Bonjour à tous et bienvenue sur Mindseeder. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent-elles mieux que vous ? Pour répondre à cette question, j'aimerais vous présenter un livre best-seller depuis 15 ans. Il s'intitule « Les habitudes des millionnaires ». Son auteur, Brian Tracy, d'origine canadienne, conférencier et formateur, il a aidé plus de 5 millions de personnes à travers le monde à changer leurs habitudes. Alors je vous conseille d'écouter la suite. Pour commencer, quelle est pour vous la définition de la réussite ? Pour l'auteur, la réussite, c'est pouvoir vivre la vie dont vous avez envie, faire ce que vous aimez le plus, tout en étant entouré des personnes que vous aimez et admirez. L'accomplissement de nos rêves, qu'ils soient professionnels ou personnels, commence par adopter les bonnes habitudes. 95% de ce que l'on pense fait ou ressent est déterminé par nos habitudes. Il faut savoir que les habitudes ne viennent pas d'elles-mêmes. Elles se forgent en fonction de nos croyances. C'est le pouvoir de la foi. Croyez avec conviction en quelque chose et votre croyance vous aidera à en faire une réalité. Il existe deux types de croyances. D'un côté, nous avons les croyances positives, qui nous permettent d'avancer, voire même de déplacer des montagnes. Et de l'autre, il y a les croyances dites limitantes. Elles sont très dangereuses. Par exemple, on peut être persuadé qu'on manque d'intelligence, de personnalité, de créativité. On peut aussi penser qu'on est incapable de parler en public, de perdre du poids, voire même de percevoir un salaire élevé. Toutes ces mauvaises croyances n'ont aucun fondement. Elles ont été acquises tout au long de notre vie, spécialement pendant notre enfance. Elles nous poussent à croire que nous sommes limités. Elles nous gâchent la vie, car elles nous donnent une opinion négative de nous-mêmes, qui nous fait perdre confiance en nous. Le plus dur, c'est que tous ces petits boulets qu'on traîne derrière nous, c'est bien souvent la cause qui nous empêche d'avancer sur le chemin de la réussite. Prenez l'exemple de Mohamed Boclet. À l'école, il était dyslexique, ce qui fait qu'il avait du mal à lire. Il a totalement perdu confiance en lui, ce qui l'a amené directement à l'échec scolaire. Des années plus tard, il a découvert la lecture rapide et il a décidé de briser ses chaînes de ses croyances limitantes. Il a commencé à s'entraîner, à prendre goût à cette pratique de lecture. Et cette année, en 2022, il est devenu vice-champion du monde de lecture rapide. Vous vous imaginez ? Et il le dit lui-même. Le problème, en vrai, ne venait pas de lui. C'est seulement que les méthodes apprises à l'école n'étaient pas adaptées à sa personnalité. Donc si, comme lui, vous voulez vous débarrasser de ce fardeau, la seule solution, c'est de s'imaginer n'avoir aucune limite. Ne restez pas bloqué. Cherchez une alternative capable de vous aider à vous surpasser. Trouvez une solution à vos problèmes pour atteindre la réussite. Changez vos croyances et les bonnes habitudes suivront le pas. Gandhi a dit, la force ne vient pas d'une capacité physique, mais d'une volonté indomptable. Maintenant, voyons qu'est-ce que la loi de l'attraction et son fonctionnement. Imaginez que vous êtes un aimant vivant. Vous attirez dans votre vie les personnes, les idées et les circonstances qui sont en adéquation avec vos pensées dominantes. Vos pensées sont directement liées à vos émotions. Si vous n'êtes pas bien dans votre tête et que vous avez des pensées négatives, vous attirez automatiquement dans votre vie des individus et des circonstances négatives. Mais au contraire, si vous êtes positif et heureux, vous attirez des individus et des opportunités qui vous porteront au-delà de vos espérances. C'est un champ de force qui se crée autour de vous et qui vous amènera sur la voie du succès si vous choisissez le bon côté de la force. Savez-vous d'où vient notre personnalité ? Selon certains psychologues, 60% des traits de caractère permanents, tels que le courage, la sensibilité, les aptitudes athlétiques et j'en passe, sont du domaine de l'inné, ce qui veut dire que nous naissons avec. Mais les croyances, les pensées, les sentiments, toutes nos convictions sont acquises après notre naissance. Faisons un petit récapitulatif de notre vie. On n'y pense jamais, mais quand on arrive au monde, notre plus belle qualité, c'est que nous n'avons aucune peur. Tout nous est spontané, du rire au pleur. On a les yeux ronds face au monde qui nous entoure. Nous voulons tout toucher, goûter, explorer. Mais les parents surréagissent bien souvent pour nous protéger, ce qui va créer en nous nos premières peurs du risque et de l'échec. Nous attendrons l'approbation de nos parents pour tout ce que nous ferons par la suite. Puis on arrive à l'école où on nous apprend tout ce en quoi nous devons croire ou penser pour être conformes à la société. Cette obsession se manifeste par la peur du rejet ou de la critique. Nous devenons sensibles à l'opinion et au regard des autres. Les premières habitudes négatives acquises sont les inhibitions, ce qui veut dire l'impossibilité d'exprimer librement une différence, un désir ou une capacité. Arrivé à l'âge adulte, il n'y a qu'en présence de personnes que l'on aime et en qui nous avons confiance que nous pouvons réellement être nous-mêmes. Il s'agit là de l'état émotionnel de l'épanouissement. Et malheureusement, cet état se présente seulement quand nous sommes dans notre zone de confort. Le point positif, c'est que cette situation n'est pas irrévocable. On peut, dès aujourd'hui, si on en a envie, décider de la changer. Et le secret se trouve dans notre niveau d'estime de soi. Plus on s'aime et moins on aura peur de l'échec et du rejet, notre confiance en soi surpassera la peur et les doutes. Plus important sera l'estime de nous-mêmes et moins on aura besoin de l'approbation des autres pour avancer. Il faut apprendre à s'aimer et s'accepter comme on est. Osez prendre l'habitude de vous complimenter, parlez-vous, soyez fiers de vous et de ce que vous êtes. Moi, je n'hésite pas à accrocher des mots autour de mon miroir, en dehors des listes de courses, pour me rappeler de passer une bonne journée, de sourire et que la vie est belle. Inonder son cerveau d'images, de mots doux et de bons souvenirs, ça rend optimiste. Et l'optimisme, c'est la santé mentale. Ça donne envie d'être la meilleure version de soi. Et ne l'oubliez pas, nous sommes des aimants. Plus vous vous aimerez, plus vous serez épanoui jusqu'à atteindre la réussite, car vous méritez le meilleur. Essayez de mettre en pratique ces conseils et donnez-moi un retour sur votre objectif et comment vous avez fait pour dépasser vos limites. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao !